Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans EdTech, on va parler de quoi ? L'utilisation de la réalité virtuelle avec des applications de type Minecraft. Pour les personnes intéressées, je leur donne d'ores et déjà rendez-vous sur le site Minecraft Education, sur lequel ils pourront trouver toutes les informations nécessaires pour la réaliser. Pour ce test, je n'ai pas utilisé cette application, j'ai utilisé le matériel que j'avais à ma disposition, c'est-à-dire mon PlayStation VR juste derrière, avec l'application PlayStation Discovery. La première étape consistait dans la construction de la zone de travail qui allait servir aux élèves. Cette zone devra répondre à vos attentes en termes pédagogiques, alors moi, je devais réaliser une sorte de vallée dans laquelle je pourrais explorer les différents termes géographiques qui concernent ce thème. Alors une fois votre zone de travail construite, étape numéro 2, construire les consignes qui vont guider les élèves dans ce monde virtuel que vous aurez créé pour eux. Voilà, donc là ici, en fait, je suis dans un monde qui s'apparente un petit peu ici comme un Minecraft. Alors comme vous pouvez voir, je peux vraiment ici me tourner à 360, donc je suis vraiment dans un espace en 3D qui me permettrait de me déplacer et vraiment d'envisager un processus de création. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et qui a été le principe. Donc là, sur les autres vidéos, vous avez pu voir tout ce qui était vraiment construction de ce monde. Alors comment est-ce que je l'ai organisé ? Je me suis dit tant avoir un espace en 3D, autant que je puisse y mettre tous les apprentissages que je voulais. Et je me suis dit que ce serait bien, moi, pour mon cours de géographie, de pouvoir voir les différents types de reliefs qui peuvent exister. Donc regardez, de manière très simple, je vais me téléporter au premier endroit que j'ai créé. Donc regardez, voilà. Maintenant, si je regarde par ici, j'ai mis le nom, parcours numéro 1. Et j'envisage ça, en fait, si vous voulez, comme moi, une sorte de parcours où les élèves vont devoir suivre le chemin que je leur ai créé, que je leur ai tracé pour pouvoir apprendre les différentes choses qui seront utiles pour le cours. Donc là, simplement, si jamais ils ont compris le principe, ils tiennent la manette ou les deux pads et ils se déplacent en fait d'élément en élément. Donc là, comme vous le voyez, ils peuvent soit utiliser la manette, soit se téléporter directement dans les différentes parties que je leur ai attribuées. Donc là, par exemple, moi, j'ai décidé de créer des sortes de petites maisons où il serait marqué définition. Donc si, par exemple, je me rends dans cette maison-là, déjà, on peut voir qu'elle est bien imposante et qu'ils doivent s'y arrêter, en fait, pour prendre connaissance d'une définition qui va leur servir par après pour pouvoir réaliser la consigne qui est demandée. Donc si là, par exemple, je rentre dans la petite maison définition, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai décidé d'organiser cette maison définition en inscrivant les différentes informations qui vont leur servir de comprendre le monde dans lequel ils sont. Voilà. Alors, avantage aussi, c'est qu'ils peuvent voler. Donc ça veut dire qu'ils peuvent vraiment prendre de la hauteur par rapport à tout le paysage, à tout le relief que je leur ai créé pour après pouvoir suivre la leçon. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai essayé de réfléchir à un moyen qui leur permette vraiment de comprendre l'endroit dans lequel ils se trouvent et de s'arrêter aux différents endroits clés. Donc là, moi, par exemple, j'ai mis un panneau « Attention » avec un très grand mal, comme ça, ils savent bien à chaque fois où sont les étapes dans lesquelles ils doivent s'arrêter. Alors là, par exemple, pour les conseils, quels moyens rendraient facile le fait de lire les conseils ? Eh bien, j'ai imaginé des sortes de grands murs où ils pourraient lire les différentes choses qu'ils doivent faire. Là, par exemple, je leur demande de prendre de la hauteur, donc ils prennent de la hauteur simplement à l'aide de la lettre pour pouvoir observer le paysage dans son ensemble. Et là, il va y apparaître une autre consigne, donc décrit la plaine alluviale du parcours 1. Donc c'est vraiment un moyen de représenter, de symboliser en 3D ce qui pourrait être sur nos feuilles que de simples informations sur des photos qui, elles, sont totalement pleines. Là, la seconde consigne, c'est simplement d'écrire le relief. Alors là, pareil, pour le relief, on prend encore un peu d'altitude. Et là, ils comprendront que pour le parcours numéro 1, le relief est totalement plein. Je l'ai fait exprès, j'ai laissé un relief plein de cette manière pour qu'ils puissent le décrire. Et comme ça, dès qu'ils arriveront à la fin de ce premier parcours, ils auront compris différents termes géographiques, différents éléments d'affirmation qu'ils auraient acquis à travers de leur leçon. Entre autres, comment se réagir une plaine alluviale dans un relief plat. Et également, quelle est la description d'un relief dans le parcours numéro 1. Alors, comment engager les élèves dans un processus créatif ? Si, par exemple, vous réalisez différentes consignes sur le panneau que vous voyez en arrière-plan et que vous leur demandez de construire une maison en respectant certaines proportions, certaines couleurs, certaines dimensions, eh bien, les élèves ne sont pas juste spectateurs du trajet que vous avez créé pour eux, mais ils sont bien créateurs, cette fois-ci, et mobiliseront plus de compétences pour pouvoir arriver au résultat escompté. Alors, ça leur fera travailler beaucoup d'aspects différents, comme par exemple les maths, si vous leur demandez de respecter un plan. Ça pourra faire également travailler leur créativité, si jamais ils doivent choisir différentes couleurs, et ça les engagera vraiment dans un processus où ils seront actifs du début à la fin. Alors, avec l'application officielle Minecraft, vous aurez, comme par exemple sur cette vidéo vous le montre, la possibilité de réaliser d'autres exercices avec d'autres fonctionnalités, entre autres en chimie, où on vous aura l'occasion de combiner différents éléments pour réaliser des expériences. Bon, alors, je pense que vous avez compris que la réalité virtuelle possédait de très nombreuses possibilités dans un cadre prédagogique, alors que ce soit par exemple dans des cours de maths, en suivant des plans précis dans une construction, que ce soit dans des cours de langue, en écrivant les énoncés en anglais ou en néerlandais, que ce soit peut-être dans un cours d'éducation artistique, pour laisser parler de la créativité des élèves, mais également dans un cours d'histoire, si jamais on doit recréer un monument historique, par exemple. Les possibilités sont vraiment très grandes. Moi, je vous ai montré des exemples avec mon cours de géographie, mais je ne doute pas que chacun saura y trouver des applications possibles pour les cours qu'il donnera. Alors, il faut savoir que l'application que j'ai utilisée n'était pas Minecraft officielle, mais qu'avec l'application officielle ainsi qu'un casque plus adapté, on pourrait réaliser encore de meilleures activités. Je ne doute pas qu'un jour, ce sera plus accessible. Alors, si vous avez aimé la vidéo et si vous avez aimé le principe, n'hésitez pas à la partager et je vous donne déjà rendez-vous dans un prochain numéro de Headtech. Voilà, bonne soirée à vous. Au revoir.